En Midi-Périnée, 69 communes sont contaminées en aluminium, 2 par des nitrates et 126 par des coliformes, des bactéries que l'on retrouve dans les matières fécales. Malgré un bon niveau de la qualité de l'eau dans l'ensemble, l'étude de l'association UFC que choisit révèle des pollutions présentes, principalement dans les zones rurales. Pour la région Midi-Périnée, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, puisqu'en gros 98% des consommateurs ont une eau conforme. Seulement sur les petites communes, il faut s'inquiéter parce qu'il faut prévenir la population, il faut accentuer les contrôles, il faut faire des traitements appropriés, réguliers. Manque de surveillance, agriculture intensive, vétusté des réseaux, ce sont les principales raisons de ces contaminations. Les contrôles sont définis par un arrêté, c'est fonction du nombre d'habitants et fonction du débit d'eau qui coule par jour. Donc effectivement sur les petits captages où il n'y a pas un fort débit, où il n'y a pas beaucoup de population desservie, en moyenne c'est un contrôle par trimestre. Concernant les pesticides, 37 communes ont l'eau polluée, un chiffre à étudier de près, puisqu'en février dernier, la grille d'évaluation a été modifiée. Le ministère de la Santé tolère un taux cinq fois plus élevé dans l'eau. Les résultats de ces analyses sont disponibles sur le site du gouvernement et de l'Agence régionale de santé. de la Santé tolère un taux cinq fois plus élevé dans l'eau.